bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle masterclass sur un sujet un peu technique mais qui a l'air de beaucoup vous intéresser la sarl de famille avec aurélie temple et du cabinet à marie simo qui est à nouveau parmi nous merci d'être là aurélie bonjour mathieu bonjour tout le monde ravi de vous retrouver donc l'idée c'est de faire le point sur ce sujet pour que compreniez déjà de quoi il retourne et que vous compreniez surtout à quel profil de clients c'est intéressant de parler des sarl de famille est ce que vous pouvez leur dire si jamais eux vous en parle spontanément tiens j'ai envie d'investir sous sarl de famille est ce que c'est intéressant donc on va regarder évidemment tout en détail ce mode d'investissement ce support juridique pour investir et on va le comparer évidemment à ses petits camarades et notamment à la sci qui vient spontanément à l'esprit donc aurélie merci à nouveau et je te donne la main pour que on lance cette présentation super merci mathieu donc bienvenue sur cette masterclass sur la sarl de famille alors rapidement on se présente avant de rentrer dans le vif du sujet à marie simo c'est un cabinet d'expertise comptable qui est dédié à l'immobilier donc on accompagne que des investisseurs notamment ceux qui investissent en location meublée qui investissent en location vide et qui ont des revenus fonciers et notamment dans le cadre d'investissements en pinel déficit foncier malraux monument historique qui ont besoin d'accompagnement sécurisé la réduction d'impôts et puis les sociétés qui vont héberger de l'immobilier donc la plupart des structures sociétales accompagnées sont des sociétés civiles immobilières sarl de famille et de manière très anecdotique on peut rencontrer de temps en temps des sas au sein du cabinet à marie simo c'est 15 000 clients 20 près de 22 000 lots aujourd'hui 1000 partenaires référencés et 400 nouveaux clients par mois donc que nous avons le plaisir d'accompagner chaque chaque mois mathieu je te laisse peut-être reprendre la main sur la présentation donc de gris qui oui avant que on a toujours une petite intro évidemment avant de lancer le sujet donc gris qui c'est un comparateur immobilier pour les professionnels que vous êtes vous allez retrouver plus de 38000 lots sur plus de 130 promoteurs sur toutes les fiscalités qui vous intéresseront dans gris qui est où on a des technos très pointu pour vous offrir un stock à jour avec les statuts de lots qui sont vérifiés en temps réel grâce à notre techno grâce à un scoring qui vous permet de naviguer dans tout le stock de manière très fluide pour vite identifier les lots qui vont le mieux correspondre à vos clients donc on a on a plein de choses à vous offrir évidemment contactez nous si vous avez besoin d'y avoir accès et c'est sûr abonnement très bien donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet la srl de famille alors la srl de famille n'est quand même pas une structure spontanée auxquelles pensent les investisseurs c'est plutôt vous en tant que conseil vous êtes amené à leur souffler cette structure et on va donc en définir aujourd'hui tous les contours pourquoi on investit déjà en société notamment avec une srl de famille on va définir les contours de la srl de famille on va aussi s'intéresser à quel type d'investissement pour pour investir en srl de famille ensuite on verra les avantages et les limites de cette structure quelles sont les obligations qu'on a en srl de famille et on va se poser la question entre un investissement en une société civile à l'impôt sur le revenu sci à l'ier ou la srl de famille à l'ier également et on conclura par la srl de famille à qui s'adresse-t-elle grosso modo va se donner une demi-heure une grosse demi-heure de présentation 45 minutes de présentation et puis après on laissera place aux questions réponses je suis accompagnée de louise-marie qui est un petit peu dans l'ombre louise-marie est une de nos conseillères en fiscalité et chargée de relations partenaires au sein du cabinet qui répond à notre sur notre hotline partenaire et donc là elle va se faire le plaisir d'essayer de vous répondre dans l'onglet questions vous pouvez utiliser le chat donc poser toutes vos questions au cours de la présentation évidemment dans cet espace là par ailleurs louise-marie si tu vois des questions qui peuvent être pertinentes à n'hésite pas à essayer de m'interrompre pour qu'on puisse donner un petit peu d'interactivité à cette présentation donc pourquoi vestir en srl de famille alors un petit peu comme ceux qui nous ont suivi pour la la présentation de l'investissement en société civile immobilière et bien c'est exactement les mêmes motivations qu'il va falloir déterminer pourquoi on investit en srl de famille quel est l'objectif et bien il faut donc définir des motivations qui vont parfois être celle d'éviter l'indivision puisque vous savez que nul n'est connu en indivision aurélie excuse moi juste tu as un support à partager ou pas ah oui et d'ailleurs je pensais que vous le voyez depuis le début parce qu'en fait je vois pas là ah mince faut que tu veux parce que je l'avais effacé il faut le remettre d'accord ben merci de ton alerte parce que dès lors où moi je passe en présentation finalement avec mon support je ne le vois pas je vois pas l'écran donc voilà super voilà en diaporama ouais super là c'est bon bon parfait donc on va d'abord avant toute chose avant de se dire on investit en société qu'il s'agisse d'une srl ou une autre structure définir des motivations les motivations peuvent être éviter l'indivision puisque je le disais à l'instant nul n'est tenu à l'indivision donc en ayant une structure sociétale ça permet de définir des règles de gestion notamment dans les statuts et simplifier la gestion des structures l'objectif d'investir en société peut être un objectif de mettre en commun des sommes pour acquérir un bien immobilier qu'on n'arriverait pas à financer seul ça peut être un motif également et notamment avec les décisions du haut conseil de la stabilité financière qui est de d'être vigilant et de respecter le taux d'endettement des 35% et bien parfois un seul foyer peut être limité à l'investissement donc en mettant deux foyers en commun on a cette possibilité d'acquérir des biens immobiliers en utilisant ses ressources et en investissant via une société ça peut être un objectif d'organiser un aspect patrimonial et la transmission de patrimoine effectivement dès lors où on détient plusieurs biens immobiliers il est parfois plus simple de transmettre 50% d'une société à ses enfants plutôt que de transmettre le bien numéro 1 ou le bien numéro 2 puisqu'on a des sujets de valeur qui peuvent intervenir des discussions à n'en plus finir aussi donc c'est vrai que investir via une société pour transmettre à ses enfants c'est s'éviter parfois un certain nombre de discussions ou de mésententes en tout cas sur les sur la transmission du patrimoine ça peut être aussi une volonté de vouloir transmettre ses départs de société ou démembrer des parts de société là où on a une société qui est très endettée et effectivement transmettre quand sa société est très endettée c'est transmettre des départs qui ont une faible valeur et donc qui ont tout leur sens dans la transmission patrimoniale mais faut-il encore avoir une vraie volonté de transmettre puisque quand on investit qu'on a de jeunes enfants ben on sait pas très bien où on va aller sur ses premiers investissements immobiliers est ce qu'on va vraiment vouloir les conserver où est ce qu'un moment un autre on va être amené à avoir des des arbitrages et puis est ce qu'on a aussi envie de transmettre à des enfants qui sont jeunes très jeunes à ce moment là bon ça pose souvent question de la part des clients dans la transmission l'organisation de la transmission l'objectif aussi c'est justement lorsqu'on a voulu intégrer ses enfants et bien c'est dissocier les pouvoirs de gestion de la propriété du ou des biens immobiliers en conservant l'usufruit en transmettant la nue propriété des parts ça vous permet en tout cas d'être seul mettre à bord de ces biens immobiliers percevoir l'ensemble des fruits si vous le souhaitez tout en ayant déjà transmis la nue propriété et puis c'est parfois prendre en compte la fiscalité mais évidemment on le dira tout le temps que la fiscalité peut être un élément de prise en compte dans la constitution d'une société mais ça ne doit pas être un leitmotiv parce que de toute façon il faut savoir que tôt ou tard on se fera fiscaliser je pense notamment aux personnes qui décident d'investir dans des sociétés civiles à l'impôt sur les sociétés pour éviter une fiscalité à l'instant t et bien au moment où on voudra vendre son bien immobilier la fiscalité pourra arriver et donc on n'échappe jamais véritablement une fiscalité on repousse juste la fiscalité il serait illusoire de se dire qu'investir en une société a un intérêt purement de défiscalisation puisqu'en fait on ne défiscalise pas véritablement alors les différentes formes de sociétés qui vont permettre d'héberger une activité immobilière et bien on va retrouver dans sa forme la plus courante la société civile immobilière je pense que là 90% des investissements immobiliers se font via une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés puisque c'est la forme la plus connue et avec le qui est intégré dans cette société tout le monde comprend qu'elle est faite pour l'immobilier alors juste une précision quand tu dis que 90% des investissements se font en SCI c'est que 90% des investissements en société se font sous la forme d'une SCI sinon la grande majorité des investissements garder ça en tête quand même se font hors société en direct oui complètement pardon oui effectivement c'est une précision merci Mathieu quand je parle d'investissement via une société quand je dis 90% c'est bien via enfin entre les formes sociétales qu'on va avoir 90% vont être sur la société civile immobilière parce que les autres sont moins connus ou méconnus ou ne répondent pas tout à fait aux objectifs qui ont été donnés mais je pense aussi qu'il ya une vraie méconnaissance sur les autres structures et puis parfois des structures qui ne sont pas adaptées notamment je pense à la société la snc la snc va être une forme d'acquisition qui peut être intéressante qui va permettre de rester à l'impôt sur le revenu en revanche dans la snc il ya une particularité c'est que tous les associés vont être vont être assujettis aux cotisations sociales de gérants et donc dans ce cadre là sauf si les associés sont déjà tns par ailleurs un travailleur non salarié par ailleurs et donc gérant de société et auquel cas ça ne leur pose aucune difficulté mais pour tous les autres et bien on va éviter d'aller sur cette forme sociétale puisqu'on va avoir des cotisations qui vont s'appliquer à chaque associé et que ça va évidemment alourdir la la pas la fiscalité mais alourdir en tout cas les charges qui vont être liées sur l'investissement immobilier d'ailleurs en snc on n'a pas de possibilité d'associer des enfants mineurs puisque chaque associé est à une reconnaissance de de dirigeants et de commerçants et avec des cotisations sociales donc évidemment un enfant mineur ne peut pas être insujettis à des cotisations sociales la sasu est une fin la sas ou la sasu peut être une forme de structure qui peut permettre d'héberger de l'immobilier moins utilisé la sas est plutôt connue pour héberger des sociétés professionnelles des activités professionnelles classiques de conseil ou autre mais elle peut tout à fait héberger de l'immobilier et d'ailleurs des personnes qui cherchent à investir sous forme de société mais qui ne pourrait pas investir via une sci parce que n'oublions pas que dans une sci on doit avoir un minimum deux associés et bien en sasu on peut investir sans avoir d'associés être le seul maître à bord donc ça peut être une solution pour certains d'entre et enfin le la thématique du jour la sarl de famille qui est une structure qui va permettre d'investir dans l'immobilier également et de bénéficier des règles de l'impôt sur le revenu sous réserve d'investir avec des personnes d'une même famille alors là l'objectif de la présentation que vient de vous faire aurélie sur les différentes typologies de sociétés n'est pas d'ouvrir la porte je dirais à une description de chacune d'entre elles c'est juste pour que vous positionniez bien la sarl de famille dans le paysage parce qu'on a des questions qui arrivent sur quel est l'intérêt de la snc etc on va pas aller trop loin sur la description et les intérêts de chacune de ces autres options voilà sachez que il ya tout ça qui existe et dans dans ces différents choix il ya quand même une position tout à fait singulaire de la scie et la sarl de famille qui sont les alors la scie la très très grande majorité à nouveau des choix et ensuite la sarl de famille les autres options sont vraiment très très rares voire dans certains cas bizarre oui alors après effectivement là c'était pour placer comme tu le dit mathieu dans le paysage après on pourra tout à fait imaginer heureux enfin mener d'autres interventions sur les autres structures mais aujourd'hui on se concentre sur le sujet de la sarl de famille la scie on a déjà eu le plaisir de l'aborder sur la précédente la précédente intervention la sas et la snc on pourra éventuellement reprévoir d'autres sujets si c'était une demande de votre part la scie ça a été beaucoup apprécié vous pouvez la retrouver un sur notre chaîne youtube le replay est disponible j'ai mis le lien dans le chat donc l'investissement en sarl de famille alors avant de se poser la question si on doit investir ou non en sarl de famille il semble intéressant de définir qu'est ce que c'est qu'une sarl de famille alors avant tout c'est une sarl ça veut donc dire que c'est une société commerciale et ça il faut bien le retenir parce que c'est quand même très important dans tout le fonctionnement et dans toute la stratégie d'investissement la société commerciale qui est normalement soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés cette sarl doit donc avoir une activité de nature artisanale agricole industrielle ou commerciale et ses associés doivent être membres d'une même famille c'est la raison pour laquelle on précise bien sarl de famille la sarl de famille une peu peut s'intéresser comme on voit de la nature de l'activité plein de sujets artisanale agricole industrielle ou commerciale mais la spécificité c'est qu'on va pouvoir la retrouver dans des investissements immobiliers et de profiter de l'imposition régime des sociétés personnes donc des sociétés transparentes qui vont nous permettre d'avoir la l'option de l'impôt sur le revenu ce qui veut donc dire que chaque associé va être imposé individuellement selon sa cote part de détention donc si je détiens une sarl de famille avec ma soeur on en détient 50 50 de notre côté et qu'on a un résultat positif d'activité de 10 000 et bien nous déclarerons chacune de notre côté 5000 euros dans notre déclaration d'actif fin dans nos déclarations de revenus pardon la sarl aura bien son sa déclaration qui est propre pour son activité avec le chiffre d'affaires et les charges qu'elle va supporter et c'est le résultat qui repartira en imposition directe chez les associés donc ça c'est un point très très important il ya une question de delphine tout à fait pertinente qui s'interroge sur la différence avec une srl normale par rapport à une srl de famille c'est vraiment ce que ce qu'on vient d'exposer c'est à dire que c'est le passage de l'impôt sur les revenus alors que normalement une srl ça va être un impôt sur les sociétés c'est tout à fait ça le fait d'avoir des associés qui sont membres d'une même famille vont permettre de bénéficier de l'impôt sur le revenu si on était dans une srl classique alors la srl classique il faut quand même savoir par 100 membres d'une même d'une même famille il faut quand même savoir qu'elle pourrait opter à l'impôt sur le revenu mais pour une période maximum de cinq ans on tombe automatiquement à l'impôt sur les sociétés ensuite et qui dit taxation à l'impôt sur les sociétés c'est bien la srl en tant que telle qui vit dans sa dans sa structure et qui est imposée dans la structure immédiatement avec les règles d'imposition de l'impôt sur les sociétés c'est à dire une taxation jusqu'à 15% pour un résultat jusqu'à 38 120 euros et une taxation à 25% pour un résultat entre 38 121 et 500 milles et 33 un tiers au delà les associés donc dans cette srl de famille doivent être membres d'une même famille qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on va se retrouver avec des personnes en ligne directe ainsi que jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale soit les couples mariés et les couples paxés vont pouvoir constituer une srl de famille attention les concubins ne sont pas considérés comme des membres d'une même famille on est clairement dans de l'indivision avec des concubins les parents et les enfants les frères et soeurs vont pouvoir également être dans cette dans une srl de famille en revanche deux beaux frères qui déciderait d'investir ensemble ne pourraient pas être dans une srl bénéficier du régime de la srl de famille c'est à dire un impôt sur le revenu il tomberait à l'impôt sur les sociétés au delà des cinq ans puisque ils ne sont pas en ligne directe un membre en personne directe pas les petits enfants alors pas les petits enfants non plus d'accord pas de possibilité d'avoir une holding associé évidemment puisqu'on est dans des membres du même famille si on a une holding dans cette société on bascule automatiquement à l'impôt sur les sociétés donc ça c'est important parce que très souvent on vient nous poser des questions disant voilà je envisage d'investir et notamment pour les dirigeants d'entreprise ils ont une holding ils ont une société par ailleurs d'exploitation ils voudraient créer une srl de famille ils se posent la question pour pouvoir peut-être transiter certains fonds et donc d'où l'intérêt d'associer leur holding et là on va tout de suite leur dire qu'ils vont sortir de l'intérêt de la srl de famille dans l'immobilier et donc du coup ça ne semble pas avoir de sens on sort de la srl de famille tout simplement tu as mentionné quelque chose par rapport à une limite des cinq ans tu peux tu peux repréciser ce que tu disais là dessus oui alors comme toute société commerciale en fait en tout cas ss srl on va pouvoir opter à l'impôt sur le revenu les cinq premières années si on le souhaite c'est une option qui s'offre aux dirigeants d'entreprise donc à tout moment on peut opter dès le débarrage on peut opter à l'ir pour cette période de cinq ans au-delà des cinq ans on est obligatoirement fiscalisé à l'impôt sur les sociétés y compris pour la srl de famille ah non je viens de dire tout l'inverse justement c'est la srl de famille elle a la particularité de rester à l'impôt sur le revenu grâce au fait d'avoir des associés de membre d'un membre d'une même famille d'accord donc là tout ce que ce que tu mentionnais c'était bien pour les srl hors srl de famille où il ya cette possibilité quand même mais ça dure que cinq ans tout à fait sachant que alors je voulais apporter une petite précision qui m'a échappé et c'est pas grave si ça me revient je reviendrai dessus alors quel enfin oui ce que je voulais dire c'est bon ça me revient c'est que la srl de famille on en parle énormément dans l'immobilier parce que vous allez voir beaucoup de sens et notamment pour les investissements qui sont en location meublée mais cette règle elle est elle est générale c'est à dire que si j'ai une exploitation agricole en srl de famille et bien je vais pouvoir bénéficier de régime de l'ir au même titre que ce qu'on est en train de voir dans le sujet de l'immobilier c'est vraiment le fait d'avoir cette association de membres d'association de personnes des membres d'une même famille qui nous permet de bénéficier de cet impôt sur le revenu de cette option sur l'impôt sur le revenu puisque c'est bien une option qu'on doit formuler dès le démarrage une autre question un peu précise sur les la nature des associés en termes d'obligation de résidence fiscale de la part de jean christophe est-ce qu'ils doivent forcément être résidents français nationalité française ou pas du tout alors j'ai pas la précision sur la nationalité française il faudrait peut-être que je pousse sur ce côté là en tout cas j'ai pas de contre-indication à ma connaissance mais on regardera en revanche il n'y a pas de sujet de domiciliation on peut tout à fait être habitant à singapour et habitant à hong kong et avoir une sarl de famille en france si évidemment ces deux ces deux non résidents son frère et soeur par exemple alors une question de théo qui repose sa question merci il insist important est ce que l'associé majoritaire à statut de gérant majoritaire donc de tns peut souscrire des lois madeleine et dure des frais alors on va avancer dans la présentation des questions réponses parce qu'en fait au fur et à mesure du déroulé il va avoir des réponses qui vont se faire et en fait si on entrecoupe avec des questions même si c'est intéressant on va enfin ça va perdre un petit peu le la pédagogie qu'on peut mettre en place pour pour les néophytes qu'elle a fait ça quel investissement en sarl de famille c'est vraiment la question qui me semble et on va pouvoir répondre notamment peut-être à théo avoir un début de réponse et bien la première chose c'est qu'en sarl de famille je vous ai dit tout à l'heure on est avant tout dans une société commerciale qui dit société commerciale dit des revenus de nature BIC bénéfices industriels et commerciaux donc on va pouvoir héberger dans cette activité des investissements immobiliers dont la nature sont des bénéfices industriels et commerciaux donc location meublée en location meublée non professionnelle ou professionnelle puisque les revenus sont des revenus de nature BIC sont complètement compatibles avec la sarl de famille l'allocation de bureaux équipés c'est la même chose on est sur des revenus de nature BIC donc complètement intégral dans la sarl de famille tout comme les investissements en para hôtellerie vous savez qu'on peut parfaitement investir soi-même dans des biens immobiliers dès lors qu'on va proposer trois des quatre services directement enfin on s'use à son locataire on va se placer sur le régime de l'activité de para hôtellerie et non en LMNP et nous sommes dans une catégorie de revenus nature bénéfices industriels et commerciaux donc complètement adaptés à la sarl de famille en revanche on a une incompatibilité avec les revenus de nature civile ça veut donc dire que si je fais un investissement d'un bien immobilier qui est un bien immobilier en location vide il y a une incompatibilité qui entraînerait une fiscalité à l'impôt sur les sociétés sur la sarl de famille donc attention l'investissement en sarl de famille à avoir le bien le bon produit immobilier adapté ou par la bonne activité immobilière adapté à la structure sociétale de la même façon qu'on a une incompatibilité avec une jouissance personnelle si j'ai un bien qui est détenu en sarl de famille et que j'envisage par exemple d'en faire ma résidence ma résidence principale je vais tomber dans dans une jouissance personnelle nature civile et donc impôts sur les sociétés donc à l'envié mais quand tu dis résidence personnelle c'est résidence personnelle de l'un des associés de l'un des associés tout à fait donc ou secondaire donc c'est une c'est une des limites on le reverra un peu plus tard les limites mais en tout cas ce n'est pas fait pour ça donc si toutefois vous aviez un bien qui était détenu en sarl de famille et pour lequel vous souhaiteriez en faire une résidence principale et bien dans ce cadre là il faudrait modifier la structure sarl de famille peut-être pour le transformer en société civile immobilière à l'impôt sur le revenu il y a toujours une solution il faut anticiper ces changements en amont puisqu'il y a des incompatibilités comme on vient de l'évoquer alors comment fonctionne la sarl de famille la première chose dans la sarl de famille il y a une notion de gérance et ça c'est extrêmement important notamment sur la partie gérance majoritaire minoritaire ou égalitaire qu'est ce que ça veut dire donc à partir du moment où on va avoir des associés qui vont donc enfin qui vont investir donc cette via cette sarl de famille on va voir des associés qui vont détenir un certain nombre de parts soit on va se retrouver avec un associé des associés majoritaire ou minoritaire ou égalitaire et il y a des conséquences qui vont être liées aux cotisations sociales d'où l'importance d'être bien conseillé par rapport à ce sujet alors qu'est ce qu'elles sont les conséquences tout simplement lorsqu'on est associé majoritaire sur une sarl de famille on est on est soumis aux cotisations sociales et le calcul des cotisations sociales c'est le régime des tns travailleurs non salariés le calcul de ces cotisations c'est 1200 euros minimum de cotisations et un calcul qui se fait sur le résultat donc on est accès à 40 % de son résultat imposable et exemple on a 10 mille euros de résultats sur est cette sarl de famille on va avoir 40 % qui va être calculé donc on va avoir des cotisations sociales à hauteur de 4000 en revanche si on a un résultat à zéro et c'est la plupart des cas en sarl de famille puisque en fait on a la chance souvent d'investir pour des lmnp et qu'en lmnp on va pouvoir amortir la valeur de son bien c'est la même chose en parahôtellerie et c'est cet amortissement va nous permettre d'avoir un résultat taxable qui est souvent nul et donc dans ce cadre là c'est les cotisations minimales qui s'appliquent ils sont de 1200 euros pour éviter cette taxation on va plutôt faire le choix d'un gérant qui va être minoritaire s'il est ou égalitaire donc tout à je vous donne un exemple si j'investis avec ma soeur et qu'on détient 50 50 et bien on va être égalitaire comme on n'est pas sous le même foyer fiscal et bien on n'aura pas de cotisations sociales sur ce sur ce gérant puisqu'il sera assimilé à un gérant salarié cette cette règle elle tient sauf que dans le conseil qu'on va toujours transmettre c'est qu'on évite d'avoir des associés égalitaires on préconise plutôt d'avoir un 51 49 donc dans ce cadre là il faudrait que le gérant soit le gérant minoritaire celui qui a 49 % pour éviter les cotisations sociales si le choix est d'éviter les cotisations sociales parce qu'on sait aussi que certains investisseurs ont envie de d'avoir ces cotisations qui qui s'appliquent donc si on investit en sarl de famille il faut savoir c'est que ce gérant va avoir des cotisations sociales s'il est majoritaire il n'en aura pas si les minoritaires ou égalitaire attention toutefois sur la préciation de la majorité parce que la majorité va s'apprécier va s'apprécier pardon de manière directe ou indirecte imaginons qu'on soit gérant enfin que cette sarl de famille soit constitué avec un couple marié et des enfants et bien si on a les enfants un coup juste un couple marié déjà pour que vous puissiez bien comprendre on a un monsieur qui détient 49 et madame 51 monsieur est gérant 49% on pourrait considérer qu'il est minoritaire or l'appréciation va se faire au sein du foyer fiscal donc on va bien considérer que finalement au sein du foyer fiscal on a la majorité puisque on aura 100% au sein du foyer fiscal et donc on aura des cotisations sociales qui s'appliquerait sur le gérant même s'il apparaît minoritaire de fait donc attention à ce à cette appréciation ça c'est important et ça fait vraiment partie des conseils qu'on va transmettre notamment quand on va vouloir constituer cette sarl de famille juste pour investir dans l'immobilier et notamment quand on investit en lmnp donc on va privilégier la gérance minoritaire ou la gérance égalitaire et si toutefois on était concerné on peut faire aussi le choix d'un gérant externe c'est notamment le cas on a parfois des familles avec des enfants et des enfants qui ne sont pas rattachés au foyer fiscal et dans ce cadre là pour éviter d'avoir ces sujets de cotisation sociale on va transmettre la gérance à l'enfant détaché tout simplement la rémunération du gérant la rémunération elle va être fixée librement par les associés elle peut être modifiée par simple vote en assemblée générale ou en décision unanime des associés mais le gérant peut tout à fait être bénévole c'est quand même le cas nous dans 100% des crl de famille que nous gérons puisque c'est un c'est on est clairement dans une structure sociétale à objectif patrimonial et dans ce cadre là le gérant est bénévole quelles sont les responsabilités de ce gérant on va avoir une responsabilité civile qui ne pourrait être tenu comme responsable d'actes commis par la société sauf en cas de faute de gestion avérée ou en violation de la loi et des statuts et attention dans ce cadre là on aurait des responsabilités pénales voire même fiscales dans certains cas si évidemment le gérant remplit pas correctement ses rôles la responsabilité elle des associés c'est souvent une des questions elle va être limitée aux apports c'est à dire que si on a un capital social à 1000 euros et que on est associé à 50% et bien on va être limité à hauteur des 500 euros par rapport à l'exemple que je viens de donner attention évidemment parce qu'il ya souvent une caution personnelle en cas de crédit c'est toujours le cas d'ailleurs les banques elles se prémunir de tout risque et donc évidemment cette notion de caution personnelle va évidemment effacer cette limitation aux apports anéantir cette limitation aux apports alors sur le sur le cet aspect cotisation sociale et majorité donc c'est bien la notion de foyer fiscal qui joue donc valérie qui repose la question sur si des enfants associés la srl de famille un de ses enfants à la gérance mais n'est plus dans le foyer fiscal de ses parents ça veut dire que s'il est minoritaire ça sera pas ça sera pas soumis aux cotisations sociales donc c'est bien la notion de foyer fiscal qui joue pas d'appartenance à la même famille puisque forcément les associés appartiennent à la même famille c'est ça c'est exactement l'exemple que je donnais tout à l'heure sur le sur le foyer le foyer avec un une famille avec un enfant un enfant détaché du foyer fiscal à qui on pourrait transmettre la gérance pour échapper aux cotisations sociales du ssi donc on le comprend la srl de famille est particulièrement adapté pour investir en lmnp en lmp et en tout cas en tant que conseiller en gestion de patrimoine c'est dans ce contexte là que vous allez être amené à la recommander ou à y réfléchir avec vos clients je parle peu des bureaux équipés ou de l'activité para hôtellerie parce que je pense que vous êtes un petit peu moins concernés au quotidien et qu'aujourd'hui ce qui va vous intéresser plutôt c'est les investissements donc en résidence de service ou en lmnp plus généralement qui vont vous poser question donc la srl de famille on l'a vu elle est particulièrement adaptée pour les investissements en lmnp ça va être la forme qu'on va recommander pour investir en lmnp puisqu'on ne va pas pouvoir recommander la société civile immobilière à l'impôt sur le revenu puisqu'il y a une incompatibilité entre la société civile immobilière à l'impôt sur le revenu et la sr et la location meublée sinon elle bascule la location la sci à l'impôt sur les sociétés sauf si évidemment l'activité de location meublée représente moins de 10% mais donc comme la sci n'est pas adapté c'est la srl de famille qui va être recommandée quelles vont être les obligations comptables et fiscales alors comme on est sur le sujet du lmnp lmp c'est déjà des obligations qu'on a en location meublée non professionnelle professionnelle dès lors qu'on opte pour le régime réel et bien on va être tenu à une comptabilité d'engagement on va devoir réaliser un bilan comptable avec une liasse 2031 qu'il va falloir télétransmettre chaque année et on reportera en tout cas chaque associé reportera sur sa déclaration 2042 c pro le résultat en fonction de sa cote pas très souvent d'un résultat nul donc on n'a pas trop trop de sujets se partager 0 c'est relativement simple en termes de déclaration mais le bilan aura bien été télétransmis à l'administration fiscale concernant cette structure et chaque associé reportera 0 dans sa catégorie correspondante des formalités juridiques qui vont s'imposer à la sarl de famille le dépôt des comptes au greffe chaque année et l'assemblée générale qui devra donc être effectué une des questions qu'on va retrouver très souvent sur la sarl de famille alors la première chose que j'ai oublié de préciser mais comme on est en sarl avant tout on ne va pas pouvoir opter pour le régime du micro bic on sera obligatoirement au régime réel c'est bien la raison pour laquelle on va se retrouver à avoir cette notion de comptabilité d'engagement et de réalisation de bilan comptable obligatoirement quoi qu'il se passe pendant toute la durée de détention du bien immobilier est ce qu'on a le fait de détenir le bien en sarl de famille a un impact sur les seuils en location meublée non professionnelle professionnelle donc ce qu'il faut savoir c'est que par rapport à l'appréciation du statut de loueur en meublé non professionnelle ou professionnelle cette appréciation va se faire au niveau du foyer fiscal pour chaque associé et en fonction l'appréciation de ses revenus donc chaque associé devra un minimum généré au moins 23000 euros par an pour chaque foyer pour pouvoir prétendre au statut du loueur en meublé professionnelle puisque pour rappel pour être loueur en meublé professionnelle il faut au moins 23000 euros de revenus locatifs et que ces revenus soient la source essentielle des revenus du foyer donc il faut qu'on ait au moins 23000 par associé et que cette source de revenus soit donc pour chaque associé la source essentielle ce qui veut donc dire qu'au sein d'une même sarl de famille on peut tout à fait avoir des associés qui ont un statut mnp et d'autres qui sont lmt je vais prendre l'exemple d'une association avec ma soeur j'investis avec ma soeur au sein d'une sarl de famille ma soeur est non résidente nous générons 60 mille euros de revenus dans cette sarl de famille et bien moi par ailleurs j'ai 60 mille euros de de salaires déclarés et bien de mon côté je vais donc avoir 30 mille à prendre en considération parce qu'on détient 50 50 dans cette sarl de famille je vais prendre 30 mille sur mes 30 mille et bien on est bien d'accord que dans l'appréciation j'ai bien plus de 23 mille euros de revenus locatifs en revanche j'ai 60 mille euros de salaire à côté donc je j'ai le statut lmnp l'exemple de ma soeur elle elle est non résidente au sein de son des revenus fiscaux français elle n'a pas d'autres revenus elle n'a que cette source de revenus locatifs elle est donc elle considérée comme lmp puisqu'on comparera les trente mille versus zéro euro de revenus qu'elle a sur le territoire français donc au sein de cette même sarl de famille on a donc d'un côté des associés qui peuvent être lmnp ou lmp les 23 mille euros excuse moi les 23 mille euros c'est du hors taxe ou du ttc 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 alors en cette notion elle est intéressante de hors taxe ou pas il faut savoir que pour avoir des loyers alors très souvent c'est une des questions qui nous sont posées en fait est ce que comment se passe la tga au sein d'une société alors il faut pas regarder la tga n'est pas liée au fait de détenir le bien via une société c'est lié à son activité de location et lorsqu'on investit en location meublée dans la plupart des cas on n'est pas assujetti à tga on est même si on est dans des biens qui sont destinés à l'habitation et bien on est hors champ d'application de la tga à l'exception des résidences de service puisque comme l'exploitant propose ansus des services de para hôtellerie et bien cette proposition de service par cet exploitant conduit l'investisseur à rentrer dans le champ d'application de la tga et donc on peut avoir au sein d'une sarl de famille des biens qui sont assujettis à tga investis en résidence de service et des biens non assujettis à tga les biens immobiliers plus traditionnels la srl de famille a-t-elle un impact sur le traitement des déficits bien effectivement puisque on va regarder l'appréciation des associés donc si on a un déficit qui est imputable sur cette srl de famille on regardera en fonction de l'associé s'il a statut lmnp ou lmp si les lmnp ses déficits seront imputables pendant 10 ans sur les revenus de même nature ici les lmp son déficit sera imputable sur son revenu global ou pendant les six années suivantes alors quels sont les avantages et les limites de la srl de famille et bien investir en srl de famille présente l'avantage qu'on va pouvoir cumuler un investissement en société et en location meublée notamment c'est quand même la seule structure qui va nous permettre de bénéficier du lmnp ou lmp l'avantagé c'est qu'on va être imposé à l'impôt sur le revenu et que dans la plupart des cas on a quand même un revenu qui est très proche de zéro voire à zéro je pense que c'est 80 85 % dont on avait de nos investisseurs en location meublée qui ont une un impôt à zéro ça c'est grâce au système d'amortissement propre lmnp qui est l'amortissement propre ou lmnp tout à fait l'amortissement donc c'est ce qu'on indique grâce à cette comptabilité d'engagement et la possibilité d'amortir l'investissement immobilier donc on va pouvoir amortir la valeur de votre bien en le ventilant en fonction de la des composants en fait on prend la valeur de son bien immobilier et on va évidemment retenir une valeur du terrain qu'on ne pourra pas amortir et après en fonction du gros oeuvre de la des composants donc gros oeuvre façade étanchéité agencement installation générale et technique eh bien on a des durées d'amortissement qui vont varier mais qui nous permettent dans la plupart des cas d'avoir des revenus qui sont nets d'impôt pendant 20 à 30 ans alors évidemment si on a un rendement locatif très très important 10 12 13% ça arrive mais c'est très rare il ya là on a l'amortissement gomme entre 40 à 60% des revenus locatifs donc 40% ce n'est pas suffisant pour anéantir l'ensemble des charges et on a un petit résultat qui est taxable mais mais beaucoup moins que si on détenait on faisait de la location vide par exemple le gros avantage de cette srl de famille c'est qu'on va pouvoir donc cumuler les avantages du lmnp l'amortissement et lorsqu'on va vouloir vendre on va être sur la plus-value des particuliers malgré la pratique des amortissements on va avoir une fiscalité qui est neutralisée c'est ce que j'évoquais et la srl de famille est particulièrement adaptée notamment lorsqu'on va vouloir démembrer alors avant 2019 d'ailleurs tous les lois remeublés qui envisageaient de démembrer on leur indiquait que ce n'était pas dans l'intérêt du lois remeublés parce qu'on ne pouvait pas à l'époque amortir l'usufruit depuis 2019 il ya une décision du conseil d'état qui nous permet d'amortir l'usufruit donc on a un petit peu revu je dirais notre notre conseil évidemment on l'a adapté en fonction des nouvelles des évolutions législatives mais avant cela on préconisait toute personne qui voulait démembrer ses biens immobiliers en location meublée de le faire via la srl de famille pourquoi parce qu'en srl de famille si on démembre et bien quoi qui se passe c'est bien la srl qui va avoir sa comptabilité en interne quand bien même on a fait du démembrement on a démembré des parts donc c'était vraiment particulièrement adapté à ce démembrement via la srl pour pouvoir combiner toutes les déductions les amortissements etc les limites de la srl de famille il ya notamment c'est qu'on ne pourra pas appliquer de micro bic donc dès lors qu'on aura passé tous les amortissements et qu'on sera peut-être à 30 ans de détention et bien on aura une fiscalité qui pourrait être importante si on n'a pas d'autres biens immobiliers par ailleurs on n'a pas multiplié les investissements immobiliers et donc on ne pourra pas bénéficier de l'abattement des 50% ou 71% si jamais on était en location saisonnière donc c'est une des particularités qu'il faut prendre en compte le deuxième point et qui est vraiment une alerte c'est les événements familiaux qui sont susceptibles d'affecter le statut fiscal de la société prenons l'exemple d'un couple qui détient des biens immobiliers via une srl de famille et bien ce couple marié qui divorce le place hors champ de la srl de famille puisqu'il ya un divorce et par voie de conséquence entraînerait la fiscalité à l'IR en bascule à l'impôt sur les sociétés donc là il faut quand même anticiper avant toute séparation soit de la cession d'épargne à des enfants pour en tout cas faire sortir les associés au bon moment pour éviter une fiscalité à l'impôt sur les sociétés la limite de cette srl de famille c'est qu'elle ne peut avoir qu'une activité un commercial artisanale industrielle ou avec nicole et donc par voie de conséquence elle elle va être limité et on ne va pas pouvoir avoir de location vide c'est ce qu'on a évoqué déjà tout à l'heure mais en tout cas ça fait partie de ses limites si on rémunère le gérant associé ce ne sera pas déductible du résultat on ne va pas pouvoir avoir d'occupation personnelle pas de possibilité d'habiter le bien puisqu'on a vu qu'on était sinon dans une activité civile et enfin ça s'apparente à une jouissance en tout cas civile du bien et donc du coup on n'a pas de revenus commerciaux à mettre en phase et donc on arrive dans une bascule à l'impôt sur les sociétés dans les limites on voit aussi que le gérant majoritaire peut être soumis à cotisations sociales l'autre point important dans les limites aussi c'est que la trésorerie sera disponible qu'à hauteur du résultat comptable et c'est un gros gros point d'alerte aussi à avoir parce que votre SARL peut avoir du résultat sans qu'on puisse finalement enfin elle peut avoir de la trésorerie pardon sans qu'on puisse en jouir en tant qu'associé parce qu'on va pouvoir le distribuer qu'à hauteur du résultat comptable et comme en LMNT on pratique les amortissements que dans la plupart des cas on a un résultat comptable qui est à zéro parce que on a déduit 60 70 % d'amortissement mais que les amortissements sont une charge fictive et bien il est possible qu'on est donc de la trésorerie et un résultat comptable à zéro et donc ça c'est une très grosse limite dans l'utilisation des fonds qui sont dans la SARL. Et ça c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de sortir un résultat positif de cette trésorerie parce que si comptablement on est à zéro par exemple ? Alors sauf à ce que les associés aient prêté des fonds à un moment à la SARL et qu'ils ont des comptes courants enfin faire remonter via les comptes courants mais autrement non. D'accord donc c'est quand même un point important alors puisque ça veut dire que pendant un temps assez long comme il y a le système d'amortissement qui efface le résultat fiscalement on va dire de la société, il y a réellement une trésorerie qui va vraiment s'accumuler et un résultat comptable qui va être à zéro et donc pendant 15-20 ans toute cette trésorerie qui va s'accumuler on pourra pas y toucher. Alors toute cette trésorerie je la mets entre parenthèses puisque souvent comme on a un prêt immobilier qui a quand même consommé la trésorerie on a rarement une grosse trésorerie. C'est exactement le même principe que la société civile à l'impôt sur les sociétés, c'est exactement le même principe. Vaut mieux le faire, là c'est un point important, c'est-à-dire qu'effectivement il vaut mieux le faire en empruntant si on a une grosse partie cash dans l'investissement, là on se retrouvera avec une grosse trésorerie sur le compte associé. Alors pas forcément parce que si en fait on apporte du cash pour investir ça veut dire qu'on va mettre du cash dans les comptes courants d'associés et que dans ce cadre là on va pouvoir ressortir bien les comptes courants d'associés. D'accord. Donc dans tous les cas en fait on a quand même, on ne se retrouve jamais véritablement dans cette situation on a énormément de trésorerie alors que pendant 15 ans on a un résultat comptable à zéro. Si, ça peut être le cas si on a un rendement locatif qui est important et on le retrouve ces rendements locatifs surtout sur les personnes qui font de la location courte durée par exemple, location saisonnière. Alors, autre point sur ces limites, c'est aussi, bon ça c'est lors de la liquidation ou la cession de la structure, on a un bonit de liquidation qui est axé à plus ou moins 2,5% des frais de publication qui vont arriver également. Et le dernier point, c'est que c'est assez difficile à financer car malheureusement la FRL de Fanny est mal connue des banques donc il faut faire le choix d'avoir un partenaire financier qui maîtrise bien ce sujet pour pouvoir vous aider dans le financement immobilier. Alors, pour conclure, et je vais essayer de faire vite parce que finalement on a pris beaucoup de temps, la question c'était de se dire alors mais quand est-ce que je choisis une société civile à l'impôt sur le revenu ou la FRL de Fanny à l'impôt sur le revenu ? Donc la société civile, on a déjà un replay pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui se poseraient des questions ou qui souhaiteraient avoir des informations plus détaillées mais là je vais être très succincte. La société civile à l'impôt sur le revenu, c'est une société qui est dite transparente, qui a vocation à héberger de la location vide, la location destinée à l'habitation notamment mais uniquement en location vide, des locaux commerciaux qui ne seraient pas équipés ou des parts de SCPI. La SCI à l'IR a une incompatibilité à la location meublée sauf si on a le chiffre d'affaires qui est inférieur à 10%, sinon on est à l'impôt sur les sociétés. La société civile à l'impôt sur le revenu, on doit tenir une comptabilité de caisse, réaliser des PV d'assemblée générale annuelle qu'on doit conserver vers soi et qu'on devra fournir à la demande de l'administration et on doit faire une déclaration de 1072 et reporter les éléments de déclaration sur la 2044. La société civile à l'IR a des associés qui sont des personnes qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, qui soient membres d'une même famille ou non, il n'y a pas de sujet, mais on est sur une fiscalité des revenus fonciers. Qui dit fiscalité des revenus fonciers ? Ça veut donc dire des loyers avec des loyers sur lesquels on va avoir des charges qui vont être déductibles mais seulement certaines charges. On est quand même limité dans la déduction des charges en STI à l'IR, c'est les règles des revenus fonciers. Donc à part les frais de gestion, les intérêts d'emprunt et les charges d'entretien de réparation, eh bien au-delà de ça, on n'a pas de possibilité de déduire autre chose et donc on a un résultat qui est taxable et qui est taxable là aussi en fonction de la tranche marginale d'imposition de l'associé. Donc en fonction de la cote-part de l'associé, il va reporter ça sur sa déclaration d'impôt et sur sa déclaration d'impôt, eh bien en fonction de la situation dans laquelle il est, il sera taxé sur sa tranche marginale d'imposition. Donc ça coûte un peu cher sur la durée de détention, la STI à l'impôt sur le revenu, en termes de fiscalité en tout cas, pour les associer, la STI à l'IR, on l'a vu sur la précédente conférence, n'a pas du tout d'objectif de défiscalisation entre guillemets, sauf à investir sur des supports type PINEL, des dispositifs immobiliers, mais ce n'est pas la STI en tant que telle qui va permettre en tout cas de défiscaliser. Donc si on pouvait résumer, la STI à l'IR, eh bien elle est faite, elle, pour investir sur de l'allocation au vide, sur des dispositifs type dispositifs immobiliers de défiscalisation immobilière, monuments historiques, Malraux, PINEL, etc. Alors que la SARL de famille, eh bien elle, elle est avant tout destinée à l'allocation meublée, notamment en LMNB, LMP, avec la particularité, toutes les particularités qu'on a pu voir jusque-là et qui va nous permettre d'avoir des revenus qui sont nets d'impôt pendant toute la durée de détention. Et si je devais caricaturer, eh bien en fait, la STI, c'est la location vide, la SARL de famille permet d'investir en LMNB et on bénéficie de tous les avantages du LMNB, LMP via la SARL de famille. C'est un petit peu ce tableau de synthèse qu'on va retrouver. Location vide, SCI, IR. Location meublée, SARL à l'IR. Les amortissements, on ne peut pas les pratiquer en SCI à l'IR, mais on les pratique en SARL à l'IR, puisque c'est les règles du LMNB, LMP. Dans les deux cas, on est assujetti à la plus-value des particuliers, donc c'est extrêmement intéressant, notamment en SARL de famille, puisqu'on aura bénéficié des amortissements sans les reprendre à la sortie. Et puis, sur la partie trésorerie, en SCI à l'IR, on a la possibilité de jouir de la trésorerie très facilement, puisqu'on n'a pas cette règle qu'on vient d'évoquer à la SARL de famille. La disponibilité de la trésorerie en SARL, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Elle est limitée aux résultats comptables, donc ça peut être un peu pénalisant dans certains cas. Et le gros point à prendre en considération, mais qui est une possibilité, on a des solutions pour échapper, c'est qu'on peut avoir des cotisations sur le gérant majoritaire, mais si on est bien conseillé dès le démarrage du montage de sa société, on a la possibilité d'y échapper. Alors, quelles sont maintenant les étapes pour créer une SARL de famille ? Eh bien, il faut rédiger des statuts, il faut y matriculer aux grèves du tribunal de commerce, publier une annonce légale, et grosso modo, le coût d'une création, c'est 650 euros hors taxe. En tout cas, c'est le coût d'une constitution d'une SARL de famille au sein du cabinet Amarissimo, auquel on doit rajouter des frais de formalité qu'il faut estimer à peu près de 100 euros. Les frais de formalité, c'est les frais de dépôt d'annonce légale, etc. Et puis ensuite, la gestion comptable et fiscale de cette SARL de famille, c'est à partir de 35 euros hors taxe par mois. Alors, pourquoi à partir ? Parce qu'en fait, ça, c'est pour la gestion d'un bien. Et si on a un lot supplémentaire, eh bien, c'est 90 euros hors taxe par mois, le lot supplémentaire. Voilà pour le sujet. Finalement, j'ai consommé toute l'heure à la présentation du sujet. Je pense que Louise-Marie a eu le temps de répondre à un certain nombre de questions. Peut-être qu'on essaiera de faire une extraction des questions et d'y répondre de manière grossière. Je vais voir comment on peut essayer de les traiter. On réfléchira, Mathieu, comment on peut voir les questions qu'on peut voir. Je vous remercie pour votre attention. J'espère en tout cas avoir répondu à l'ensemble de vos questions et vous avoir éclairé sur la SARL de famille. Sachez qu'on a en tout cas, nous, de notre côté une hotline pour nos partenaires. Donc, vous pouvez et on répondra aux questions individuelles pour nos partenaires sur notre line au 02 49 77 50 01. Merci Aurélie. Merci Aurélie. On boucle parce que je crois que tu étais pressé pour finir dans les temps comme il était prévu une heure. Vous avez eu des questions très précises et heureusement, Louise-Marie a pu vous répondre en direct à la plupart, je pense. Mais vous pouvez toujours nous joindre au AMARIS pour des questions plus personnelles si vous en avez sur ce sujet-là. À nouveau, on mettra le replay sur la chaîne. Donc, vous aurez à la fois la SCI et la SARL de famille qui sera disponible pour regarder ça à tête reposée. Si jamais il y a eu des passages un peu rapides, on s'en discute parce qu'on a voulu faire vite aussi pour que ça tienne en une heure. Merci à tous et à très bientôt. Merci tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.